nous vous saluons dans le précis nom de notre frère et seigneur jésus christ c'est votre bien-aimé votre frère et les docteurs hanok je serai avec vous aujourd'hui et demain malgré les multiples occupations nous nous sommes donné l'éducation de dire au moins un mot dans ces séminaires qui se déroulent dans le groupe notre évangile de gloire mes salutations à tous nos bien-aimés qui sont présents et mes remerciements aussi à l'administration pour avoir fait confiance à ma petite grâce enfin que j'ai participe aussi à cet instant et aujourd'hui nous avons un sujet qui est devant nous je crois que nous sommes en train de parler sur les dix commandements il a été question pour moi de parler sur les cinquièmes commandements donc nous serons dans exode chapitre 20 le verset 12 on lise on d'abord les textes exode chapitre 20 le verset 12 la bible déclare honore ton père et ta mère enfin que tes jours se prolongent dans les pays qu'est l'éternel ton dieu te donne le verset je crois demain nous essaierons d'aborder si tu n'es tu iras point et aujourd'hui nous sommes un peu sur les cinquièmes commandements selon la répartition je dis mais face grâce je n'aurai pas assez du temps mais du moins nous allons faire l'essentiel donc je peux aller dans 40 à 45 minutes pourvu que nous puissions encore prendre du temps parce que je vais encore intervenir dans un autre groupe et si je pourrais il est aussi probable que j'ai ma passion aujourd'hui pour intervenir demain matin dans les groupes nuits fracassés qui m'attend aussi là bas et grâce à vous et notre texte je peux encore les répéter honore ton père et ta mère enfin que tes jours se prolongent dans les pays qu'est l'éternel ton dieu te donne c'est ça d'abord les versets les versets nous parlait on s'adresse à un homme s'adresse à un à un messieurs on s'adresse à une fille à un garçon qui a ses parents voyez donc c'est un enfant mal ou femelle homme garçon ou fille qui a ses parents qui est appelé à les honorer on ajoute qu'est enfin qui tes jours se prolongent dans les pays que l'éternel ton dieu te donne nous savons que dans les écritures nous pouvons aussi tirer l'instruction je n'aimerais pas vous épargner de cela et vous donc je vais prendre une écriture dont l'apôtre paul s'est servi pour tirer une instruction donc c'est qui n'est pas du tout mauvais on peut tirer l'instruction il ya la pensée de l'écriture et donc si j'ai prend rapidement l'apôtre paul a tiré l'instruction pour exhorter il dit enfant obéissez à vos parents selon le seigneur car cela est juste honore ton père et ta mère c'est les premiers commandements avec une promesse enfin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre ça c'est une instruction et l'apôtre paul a tiré ce qui n'est pas du tout mauvais donc là nous conseillons vraiment nous exhortons non nos frères et sœurs à respecter les parents c'est très important un enfant ou une fille ou un garçon doit respecter doit obéir à ses parents on ne peut pas dire au mal des parents on ne peut pas ingérer ses parents on ne peut pas on ne peut pas se faire un fils indocile envers ses parents il faut respecter et honorer tes parents c'est quelque chose de très capital mais j'aimerais souligner en passant que la réalité aujourd'hui est que on a souvent des enfants obéissants mais des fois qu'ils nous quittent trop jeunes moi je connais des exemples des enfants obéissants gentils et qui honorent leurs parents et qui nous ont quitté aussi si tôt qu'ils obéissent donc mais obéir aux parents c'est une bonne chose ça j'insiste c'est une bonne chose pour que je ne sais pas je n'aime pas être mal compris obéir aux parents à la mère et à l'enfant c'est une très bonne chose et vous donc chacun est appelé à obéir à ses parents et quand on parle ici par rapport aux écritures vous rendez compte que il s'agit d'un enfant qui a son père et sa mère tous deux sont encore en vie c'est très important il doit honorer les père et la mère tous deux en vie c'est en ce sens là quand ils honorent qu'ils prolongent ses jours sur la terre dans la terre où vous allez entrer force est de constater que lorsque nous tirons l'instruction nous pouvons dire que même si tu as un père et que tu as déjà perdu ta maman il faut honorer ton père il faut honorer ton père mais dans la pensée de l'écriture c'est pas le cas dans la pensée de l'écriture on parle des pères et des mères mais dans l'instruction on peut dire qu'il faut honorer ton père si c'est seulement le père qui a envie et que la maman n'est plus là ou bien s'il n'y a que la maman qui est en vie le papa n'est pas là on te dira qu'il faut honorer ton père il faut honorer ta mère voyez donc ça n'est pas de ses parents là celui là qui est encore en vie voyez donc ça c'est dans les cadres d'instruction que l'apôtre Paul a aussi tiré et nous aussi nous revenons pour mettre l'accent là-dessus très important donc les enfants doivent savoir obéir aux parents ça c'est d'abord très capital mais maintenant revenons pour voir la pensée cachée dans cette écriture et ça c'était d'abord l'instruction mais maintenant nous allons faire sortir la pensée comme je l'ai toujours dit que la femme est cachée dans l'homme donc lorsque du regard de l'homme il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul donc Dieu voulait que la femme soit manifestée que la femme ne reste pas dans l'homme mais que la femme sorte de l'homme je voulais toujours souligner que si il n'y a pas la parole il n'y a pas la vie mais il y a où il y a la parole il y a la vie c'est pourquoi lorsque Jésus est venu dans le temple vous remarquerez que c'était à l'âge de 12 ans qu'il s'est exprimé selon Lique 2 le verset 42 il a parlé à l'âge de 12 ans en quittant là-bas il a fermé sa bouche pour venir encore s'exprimer dans Lique 3 le verset 23 vous descendez Jésus vous avez remarqué qu'en lisant le verset lorsque je donne un peu le verset comme ça j'aimerais que vous puissiez prendre aussi le temps pour lire les chapitres donc quand il vient parler vous remarquerez que le silence de cet homme là appelé Jésus a pris beaucoup de temps depuis 12 ans jusqu'à 30 ans il y a eu un silence aussi prolongé qui a développé la maladie à une femme avez vous remarqué donc lorsque nous prenons Lique 13 nous verrons qu'il y a une dame qui a développé tout un problème pourquoi parce que Jésus était silencié c'est pourquoi dans l'ombre le temps de la servitude dans Jésus 3 le temps de la servitude a duré 18 ans donc c'était dans d'autres langages le silence de Dieu parce qu'Israël était dans la désobéissance Dieu a fermé les cieux parce que la bouche de Dieu c'est aussi le ciel voyez-vous parce que c'est du ciel que la pluie descende donc lorsque le ciel est fermé la pluie ne descend plus ne vous scandalisez pas si je dis que le ciel c'est la bouche parce que c'est Elie qui me soutient dans 1 roi 17 il dira que la pluie ne tombera pas sinon à ma parole donc la pluie était dans la bouche d'un homme donc Elie devient le ciel qui ferme la pluie quelque part de voir ça donc c'est toujours important lorsque la pluie tombe et cela arrose le fils de l'éternité c'est pourquoi nous voulons un peu agiter le figuier afin que nous puissions récolter les fruits donc c'est là que nous allons maintenant revenir dans une dans quelques minutes en fait je vais prendre 40 minutes je prends beaucoup ces 40 à 45 minutes afin d'abreuver aussi le saint par la petite grâce donc revenons dans les textes ici il est d'abord important de noter quelque chose et j'insiste pour dire que cet enfant donc celui dont on s'adresse ici il a un père et une mère vivant on n'a pas parlé seulement de la mère ou seulement du père mais on a parlé de deux donc tous deux sont vivants et puis l'enfant est dans les pays de la province c'est là qu'il va prolonger ses jours très important nous reviendrons dans les prochains audios oui nous poursuivons en disant que ici on parle des pères et des mères vivants que l'enfant doit savoir obéir et cet enfant a encore une mère et un père vivant voyez-vous c'est en les respectant qu'il doit maintenant prolonger ses jours c'est la terre donc s'il ne les respecte pas il ne peut pas prolonger ses jours voilà pourquoi nous remarquons que Jésus Christ étant venu sur la terre comme il n'est pas venu pour prolonger ses jours sur la terre alors il devrait désobéir au père et à la mère voyez-vous donc en désobéissant à la loi mosaïque il y a tout ce que le père a prescrit parce que la loi c'est le père qui l'a prescrit voyez-vous à travers Moïse qui peut être suivi comme étant la femme de Dieu et Moïse qui a prescrit selon ce que l'Eternel a recommandé vous verrez que Jésus Christ étant venu sur la terre il n'a pas respecté cela donc il ne voulait pas en réalité prolonger ses jours il voulait réduire ses jours pourquoi ? tout simplement parce que dans d'autres langages parce qu'il ne se servait pas de la main droite voyez-vous je suis en train de prendre une bordure là-bas il ne se servait pas de la main droite donc il se servait de la main gauche voyez et cette main gauche qu'il se servait cela ne lui permettra pas de prolonger ses jours parce que c'est la main droite qui prolonge ses jours voilà pourquoi la Bible déclare je crois des Corinthiens prenons l'écriture soyez patient parce que nous sommes je suis presque dans le noir mais nous sommes en train de lire pour y arriver voyez-vous donc si nous prenons des Corinthiens 13 versets qu'a la Bible dit car il a été crucifié à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu nous aussi nous sommes faibles en lui mais nous vivons par lui par la puissance de Dieu pour agir pour agir envers nous donc Jésus-Christ étant venu sur la terre il s'est servait de la main gauche c'est ce que je suis en train de dire et dans la main gauche il nous a montré la richesse il nous a montré sa gloire mais il ne s'est pas servi de la main droite donc il n'est pas venu pour prolonger ses jours mais il est venu pour enfin présenter la gloire pour enfin présenter l'évangile pour enfin présenter la beauté de l'évangile la gloire de Dieu c'est pourquoi il a dit à Mardi tu crois tu verras la gloire de Dieu il a présenté la gloire de Dieu mais il n'a pas il ne s'est pas servi de la main droite il n'a pas voulu prolonger ses jours sur la terre voilà pourquoi il a désobéi à ses parents et en désobéissant à ses parents il devrait être puni des morts voyez-vous c'est pourquoi même dans les jardins dedans parce que nous avons toujours l'habitude je l'ai toujours dit que Adam était tombé par la volonté de Dieu lui-même et celui qui a occasionné la chute d'Adam c'était Dieu lui-même voyez-vous pourquoi je dis cela parce que Dieu envoyant Adam sur la terre vous allez constater avec moi que Dieu a voulu qu'Adam se serre de la main gauche avez-vous remarqué ça donc Eve à côté d'Adam c'était comme la main gauche voyez-vous donc il se servait de la main gauche donc il utilisait la main gauche c'était une aide et cette aide là c'était la main gauche je vous bénisse donc étant la main gauche dont Adam se servait Adam ne devait pas prolonger ses jours dans les jardins tout simplement parce qu'il se servait de la main gauche jusque là je crois que c'est très simple voyez-vous donc je vais utiliser un langage très simple parce que j'ai toujours dit que le doctorat ne veut pas dire compliquer les écritures je prends l'écriture des proverbes 3 verset 16 la Bible dit ceci dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche la richesse et la gloire donc la droite c'est ça la longue vie mais la gauche c'est ça la richesse et la gloire voyez-vous et la femme lorsqu'elle est venue à côté de l'homme l'apôtre Paul viendra compléter la pensée dans 1 Corinthiens 11 l'apôtre Paul doit définir la femme voyez-vous donc quand il y vient dans 1 Corinthiens 11 la Bible est en train de dire ceci je prends à partir du verset attends je vous trouve les versets où la Bible est en train de dire que la femme c'est la gloire de l'homme donc je commence même par le verset 6 ça ne dérange pas frère toute femme je commence par le verset 5 toute femme qui toute femme au contraire qui prue ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef c'est comme si elle était rasée car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe elle se coupe aussi les chevets et s'il est honté pour une femme d'avoir les chevets coupés ou d'être rasée qu'elle se voile l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme avez-vous remarqué ? donc la femme c'est la gloire de l'homme c'est ça la main gauche parce que dans la main gauche c'est la gloire voyez-vous Dieu a pris la femme et a mis à côté de l'homme pour que l'homme ne prolonge pas ses jours donc Dieu a mis la gloire à côté de l'homme mais il a privé à l'homme la main droite voyez-vous donc il a donné la main gauche parce que Dieu ne voulait pas que l'homme prolonge les jours c'est pour ça que Adam dans le jardin de Dan ne devait pas prolonger les jours parce que la femme à côté qui était comme la gloire de l'homme devrait s'est occasionnée que l'homme puisse tomber voyez-vous donc si Dieu voulait que l'homme soit l'homme garde le jardin qui ne tombe pas Dieu n'allait pas créer une femme voyez-vous Dieu n'allait pas donner à l'homme la main gauche donc Dieu allait maintenir l'homme tel qu'il est parce que lui-même l'homme c'est la force c'est la droite mais lorsque Dieu amène la femme pour que la femme devienne une aide afin que l'homme se sert de la femme c'est-à-dire l'homme ici commence à utiliser la main gauche voyez-vous donc c'est pour ça qu'Adam devrait se tomber pourquoi parce qu'il se servait de la main gauche mais il ne se servait pas de la main droite la main gauche que j'appelle ici la faiblesse qui était comme une aide pour Adam parce qu'Eve c'était une aide donc Adam devrait se servir d'Eve que Dieu vous bénisse donc pour Durké c'est lui qui se servait de la main gauche c'est Jésus-Christ le même quand il est venu mais c'est pourquoi il devrait courter ses jours maintenant je suis en train de parcourir la pensée qui nous est donnée ici comment vous allez me supporter nous sommes nous avons tellement de programmes par rapport aux interventions mais par la grâce de Dieu nous aurons quand même le plus de temps avec vous voyez-vous donc j'essaierai vraiment sur le bas de la montagne parce que vous savez au sommet de la montagne c'est bien mais attention si tu traînes trop au sommet de la montagne les peuples vont adorer les vaux d'or ici Moïse a traîné mais les peuples ont adoré les vaux d'or voyez-vous donc c'est toujours important si tu montes un peu il faut aussi descendre pour voir comment est le peuple ici sur le bas de la montagne paix et grâce à vous que Dieu vous bénisse c'est je vous reviens dans les prochains audios vraiment revenons après un petit moment de conversation avec un homme de Dieu c'est important aussi alors je reviens pour j'étais en train de dire que celui qui devrait se servir de la main gauche c'est à dire celui qui a désobéi au père et à sa mère c'est le seigneur de gloire et étant désobéissant il a écouté sa vie dans d'autres langages c'est qu'il a utilisé sa main gauche parce que celui qui n'utilise pas sa main droite il n'a pas une longue vie c'est ça proverbe 3 verset 16 on a donné l'écriture voyez donc ça c'est d'abord Jésus Christ dans la portion de son arrivée sur la terre quand Jésus a porté corps il est venu pour les sacrifices expiatoires voyez vous donc il est venu pour accepter l'amour à la croix donc il est venu pour écourter sa vie donc il devrait désobéir à son père et à sa mère parce que si on désobéit c'est qu'on doit on ne vivra pas longtemps mais si on obéit c'est qu'on vivra longtemps lui il devait devenir comme un désobéissant par rapport à la loi il ne faut pas maintenir rigueur il ne faut pas dire comment Jésus est devenu désobéissant alors que la Bible dit qu'on n'a pas trouvé les mensonges dans sa bouche c'est c'est un contexte c'est une couleur voyez vous derrière moi j'ai toujours été ami des couleurs et grâce à vous donc quand il vient comme désobéissant c'est par rapport à la manière dont les juifs lisaient la loi parce que les juifs voulaient garder la loi noir sur blanc mais lui lorsqu'il est venu avec l'interprétation pour les juifs il était devenu un enfant désobéissant vous vous souviendrez que Absalom véritable c'est toujours Jésus Christ voyez vous dans la révélation Absalom c'est toujours Jésus Christ et pourquoi la mort d'Absalom Joab avait dit que si tu avais tué Absalom j'allais te donner 10 pièces d'argent et j'allais aussi te donner incintir donc la mort d'Absalom doit occasionner ces deux choses bon c'est pas l'objet de mon intervention revenons pour poursuivre notre marche alors lorsque nous parlons du père et de la mère dont il faut en avoir vous savez il y a des églises aujourd'hui qui ont seulement les pères mais la mère est à ça donc les jours ne se prolongeront parce qu'il faut respecter les pères et la mère ils doivent être là si on écarte là c'est que la loi est plus respectée voyez vous l'écriture est plus respectée il faut qu'on ait les pères et la mère ensemble c'est là on doit les honorer enfin que nous puissions prolonger les jours c'est là que je m'étonne il y a une confession qui s'appelle Gideon donc et n'utilisez pas l'ancienne alliance donc il gère seulement la mère mais il n'honore pas le père c'est déjà un problème que Dieu vous bénisse alors allons lire une écriture dans le livre des proverbes pour chercher à comprendre le père et la mère quand je lirai cela je ferai une échec libre vraiment vous m'exquiserez la santé n'est pas du tout en forme voilà je suis dans proverbe prenons rapidement l'écriture soyez patient proverbe chapitre 1 le verset 8 nous lisons en nom du Seigneur Jésus Christ la Bible déclare ceci écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère avez-vous remarqué donc on dit écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère donc dans cette portion de l'écriture le père a l'instruction mais la mère a l'enseignement c'est très important donc le père lui il a l'instruction et la mère lui il a l'enseignement et en voyant ces choses je suis déjà en train de voir une maison donc je sais que les aigles je vais tenter déjà de voir la maison en question vous remarquerez que dans cette maison il y a eu deux fils je suis dans Genèse 27 dans cette maison il y a eu deux fils donc quand je parle des fils je suis tenté parler de Zahou et de Jacob donc le premier fils appelé Zahou vous remarquerez avec moi que ces fils-là a honoré seulement le père mais il n'a pas honoré la mère alors comme il n'a pas honoré la mère le fils est parti dans la forêt parce qu'il a seulement honoré le père voyez-vous donc Rebecca quand il apprend ce qui s'était passé dans la maison parce que moi j'ai toujours proché que Isaac en réalité ne s'adressait pas à Zahou Isaac s'adressait à Rebecca voyez-vous c'est pourquoi même si le fils est allé chercher l'animal mais en réalité Isaac s'adressait à la mère parce que quand il lui fait des il lui met dans les mots en disant il lui dit par exemple qui va me préparer comme j'aime voyez-vous il s'adresse à sa femme voyez-vous parce que si si on veut faire un secret on ne parlera pas l'autre va me faire et personne n'écoutera à côté mais Isaac parlait à tel point que la femme était à côté elle écoutait et maintenant lorsque la femme part chez Jacob va voir Jacob la femme va parler des deux peurs voyez-vous donc allez-je dire la femme doit présenter d'abord les pères que l'enfant doit honorer il répète d'abord ce qu'a dit le père et après maintenant que la femme aussi va aussi donner ces mots que l'enfant doit aussi honorer voyez-vous et c'est de cette façon que l'enfant là doit honorer son père et sa mère en fin de prolonger ses jours que Dieu bénisse donc après avoir écouté les pères et la mère c'est maintenant que l'enfant ira s'introduire et quand l'enfant s'en va quand l'enfant s'introduit c'est pour recevoir la prolongation de la vie parce que les deux bénédictions dans les deux bénédictions il y a le prolongement de la vie parce qu'il y a des bénédictions terrestres et il y a la bénédiction céleste voyez-vous donc la bénédiction céleste c'est le prolongement de la vie et la bénédiction terrestre c'est ça les sentiples que nous recevons que Dieu bénisse donc cet enfant là Isaac il a obéi à son père ainsi que sa mère et grâce à vous alors quand nous sommes en train de parcourir les écritures nous voyons que le fils Isaac lui que nous le fils Jacob et que je suis en train de parler donc je dis qu'il a obéi à son père et ainsi qu'à sa mère donc il est un fils obéissant qui doit prolonger son jour voyez-vous il y a des couleurs que j'ai toujours à prêter là-bas j'aimerais un peu glisser en passant voyez-vous parce que dans notre langage il est vrai que nous avons l'habitude de dire que celui qui est entré c'est Jacob et que Zahou était absent c'est une écriture et j'ai dit Amen mais cela ne veut pas dire que les yeux seront saisis de voir donc les yeux ne seront saisis pas de voir voyez-vous donc si nous disons que les yeux ne seront saisis pas de voir donc nous disons qu'il y a aussi une autre portée donc je suis en train d'appreinter pour dire que dans d'autres langages dans d'autres couleurs Jacob était entré avec Zahou ne soyez pas scandaliser mon frère je suis avec les écritures ensemble si j'appelle un frère ici l'écriture j'appelle le psaume 133 la Bible dit qu'il est beau et agréable aux frères de demeurer ensemble il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble et en descendant dans le verset 3 la Bible atteste que c'est là que la bénédiction descend voyez-vous donc la bénédiction ne peut descendre que là où il y a le rassemblement c'est pourquoi pour que Jacob entre ça c'est une autre portée voyez-vous c'est une parenthèse je vais revenir donc lorsque Jacob veut entrer chez les pères il doit y avoir d'abord un rassemblement c'est pourquoi vous avez remarqué qu'il n'est pas entré seul mais il est entré avec Zahou voyez-vous parce que le vêtement de Zahou selon Job 13 le verset 28 le vêtement parle en réalité de tout un corps c'est pourquoi vous avez remarqué que pour que Jonathan puisse expliquer qu'il est le corps de David il devrait donner le manteau à David donc il expliquait que moi Jonathan je suis ton corps David c'est pourquoi la guerre Jonathan doit mourir et les cantiques finèbres seront chantées par David avez-vous remarqué donc Jonathan qui mère c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ et celui qui chante les cantiques finèbres c'est le Saint-Esprit donc pour dire que lorsqu'ils sont entrés au nombre de deux c'est là qu'ils auront la bénédiction et c'est pourquoi nous aujourd'hui aussi nous sommes rassemblés avec l'Eternel avec Dieu et c'est là que nous avons la bénédiction parce qu'on dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ donc les seigneurs de gloire c'est tout un vêtement que nous revêtons pour enfin être bénis par Dieu voyez-vous lorsque nous entrons avec ce vêtement Dieu ne tient pas compte de ta voix mais Dieu tient compte du vêtement que Dieu vous bénisse c'était une parenthèse que nous fermons rapidement que Dieu vous bénisse nous nous excusons pour les petits retards que nous prenons c'est juste que nous répondons aussi à certaines exigences et à certaines préoccupations une boxe de quelques bien-aimés surtout que dans une fracassée on me réclame déjà pour intervenir quand même que je ne serais pas capable de le faire aujourd'hui voilà alors j'ai été en train de dire que le père c'est Isaac et la mère c'est Rebecca et celui qui honore les deux c'est Jacob parce que Jacob doit écouter les pères il doit aussi écouter la mère mais celui qui n'a pas à honorer c'est pourquoi j'ai dit que il faut honorer les pères ainsi que la mère il faut et quand vous êtes orphelin frère tu ne peux honorer personne c'est là qu'ils sont orphelins des pères comme Gedeo les gens de Gedeo ils sont orphelins des pères ils se fabriquent des des interprétations particulières voyez-vous et les autres sont orphelins des mères ils ont ces mains les pères c'est comme l'église catholique et les autres voyez-vous donc ils ont l'écriture mais ils n'ont pas l'interprétation parce que l'écriture c'est les pères l'interprétation c'est ça la mère voyez-vous donc l'écriture c'est la loi et l'interprétation c'est ça la grâce donc le père c'est la loi et la grâce c'est la mère c'est pourquoi le père comme étant la loi doit être honoré ainsi que la mère comme la grâce doivent être honoré donc si les deux sont honorés là les jours se prolongent voyez-vous l'enfant doit prolonger les jours et les pères et la mère vous remarquerez que lorsque Anne agendre un fils du nom de Samuel il va prendre cet enfant il va aller déposer l'enfant au temple afin qu'il soit au service l'éternel mais la mère doit coudre un vêtement chaque année la Bible dit qu'elle venait avec son mari voyez-vous donc la mère ne doit pas se séparer de son mari sinon il n'y aura pas mariage un prédicateur c'est un célèbre c'est quelqu'un qui célèbre le mariage voyez-vous donc il faudrait que les mères et le père soient ensemble c'est ça le mariage donc quand Anne vient déposer le vêtement elle vient avec son mari mais ce n'est pas le mari qui a cousu le vêtement le mari lui n'a pas cousu mais c'est la mère qui a cousu le vêtement mais Samuel doit voir les deux voyez-vous donc Samuel doit honorer les deux les deux doivent venir pour que enfin Anne puisse donner le vêtement à Samuel et de venir donc c'était un langage pour dire que Samuel honorer les deux est-ce que vous avez remarqué ça ? donc Samuel honorer les deux et comme il honorer les deux quand je parle de deux je vois Anne et je vois Elkarn voyez-vous donc c'était le parent de Samuel donc les deux devraient être honorés et quand je vais arriver je vais avancer je vais expliquer le prolongement des jours je suis entré d'abord de parcourir ça et là enfin de voir c'est parce qu'il faut parcourir voyez-vous quand on parcourt les canards on est en train de chercher les fruits du pays c'est très important alors tout ce que nous faisons si nous parcourons pas les parcours de l'errance mais les parcours nous prenons des fruits ça et là que Dieu vous bénisse alors le fils qui honore le père et qui honore la mère c'est aussi Samuel voyez-vous donc je vais je suis entré d'abord de prendre les écritures je vais atterrir dans la grâce paix et grâce à vous je reviens sur un petit élément parce que je n'aime pas beaucoup de questions alors je reviens sur certains détails afin qu'il n'y ait pas trop de questions voyez-vous donc les gens peuvent se poser la question parce que quand je vais présenter Jésus comme étant quelqu'un qui se sert de la main gauche là je suis en train de prendre Jésus comme étant Dieu voyez-vous donc quand Dieu est venu il s'est servi d'un corps c'est ce que je vais dire là-bas pourvu que les gens ne me comprennent pas très mal donc quand Jésus est venu il s'est servi d'un corps c'est ce que la Bible est en train de dire que la parole fête est chère voyez-vous donc il s'est servi d'un corps or le corps c'est la femme voyez-vous donc le corps de l'homme c'est la femme donc Dieu étant dans un corps c'est Dieu qui se sert de la main gauche parce que la main gauche c'est la gloire voyez-vous la femme c'est la gloire de l'homme nous avons lu ça dans 1 Corinthiens 11 lorsque Dieu vient dans un corps c'est que Dieu se sert de la femme et quand il vient dans un corps comme ça il ne peut pas prolonger son jour voyez-vous donc c'est très important pourvu qu'il n'y ait pas trop de questions que Dieu vous bénisse surtout que le temps aussi nous fait défaut Jésus répondit à l'invitation parce qu'il s'agit de mon aimable docteur David Lyssen que j'ai sali en passant c'est une grâce que j'aime aussi beaucoup alors je ne pouvais pas au moins lui dire non que Dieu vous bénisse c'est pourquoi nous devons prendre part à ces festes à ces séminaires voyez-vous donc c'est quand je disais que Dieu s'est servi de la main gauche donc je prends Dieu dans un corps il se sert d'un corps voyez-vous et ce corps là que je suis en train de de dire que ce corps représente aussi Ève qui devrait qui devrait devenir péché parce que c'est le corps qui doit s'essuyer à la croix c'est pas un vaincant Paul dit que c'est Ève qui s'essuie il s'est rendu coupable donc Ève qui s'essuie ici c'est le corps du Seigneur Jésus Christ voyez-vous donc c'est-à-dire Dieu Dieu s'est servi de la main gauche il s'est retrouvé dans l'erreur que Dieu vous bénisse donc à ce cerveau de la main gauche Dieu s'est retrouvé qu'il a écourté sa vie la mort s'est manifestée donc c'était juste une couleur que j'ai pris en passant et je reviens pour éclairer ça pourvu que les peuples puissent bien me saisir là-dessus nous revenons sur là où nous étions en train de dire que la loi c'est ça les pères et la grâce c'est ça la mère voyez-vous et les deux doivent être honorés parce qu'au temps de la grâce la loi n'est pas à rejeter mais la loi est à expliquer parce que la loi est mauvaise si elle n'est pas honorée si elle n'est pas à expliquer mais si elle est expliquée elle donne la vie voyez-vous c'est ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 7 il dira que la loi est sainte voyez-vous donc Romains chapitre 7 je commence par le verset 14 la Bible dit nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai haï je cherche la bonne attends je remonte un peu la loi voilà je commence par le verset 11 je m'en excuse car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement par lui me fait mourir la loi est donc sainte et le commandement est sain juste et bon ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort loin de là mais c'est le péché enfin qui se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon et que par le commandement il devint condamnable le plus haut point nous savons en effet que la loi est spirituelle c'est là que je voulais en arriver donc la loi est spirituelle voyez-vous donc quand on dit que la loi est spirituelle c'est-à-dire la loi doit être expliquée mais quand on considère la loi noir sur blanc c'est là où il y a des difficultés mais quand on dit aussi que la loi doit être expliquée ça ne veut pas dire que tout ce qui est de la loi est explicable tu peux tout expliquer non non frère attention parce que comment tu vas expliquer l'offrande ordinaire tu peux prendre des portions mais il faut savoir que l'offrande ordinaire nous l'appliquons aujourd'hui voyez-vous donc c'est aussi important on peut expliquer la dîme comme j'ai dit tout qu'on sort mais il faut descendre pour expliquer que la dîme est d'actualité aujourd'hui je l'ai dit en passant parce que je sais que plusieurs vont m'écouter à travers la chaîne YouTube parce que forcément nous mettrons ces audios à la portée des sangs et Dieu vous bénisse abondamment alors donc ici la loi comme étant impair parce que j'ai ajouté une écriture qui atteste que la loi c'est impair j'ai pris je prends une écriture je suis dans je suis dans je suis dans Jean chapitre 12 verset 49 verset 49 voilà la Bible déclare ceci car je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire est annoncé donc le Père qui a prescrit ici c'est la loi voyez-vous c'est Dieu dans la loi ce sont les prophètes dans d'autres langages tout ce que les prophètes ont écrit dans la loi c'était la prescription qu'ils ont prescrit que Jésus est venu avec ça voyez-vous c'est là donc pour dire que les Pères c'est la loi voyez donc si j'ajoute encore une autre écriture là où Jésus appelle tous les langages des prophètes comme étant les Pères voyez-vous donc Jean chapitre 16 verset 25 Jean chapitre 16 verset 25 la Bible dit ceci je vous ai dit ces choses en paraboles l'ère vient où je vous parlerai plus en paraboles mais où je vous parlerai ouvertement du Père donc tous ces paraboles que Jésus a trouvé sur la terre voyez-vous tout ce qu'il a parlé au temps de la loi les prophètes il appelle ça les Pères voyez-vous donc ça c'est la prescription du Père la loi c'est le Père qui a prescrit voyez-vous maintenant la grâce comme étant une mère voyez-vous ça c'est c'est ce que nous appelons maintenant la grâce voyez-vous donc la mère ça c'est maintenant la grâce que nous devons honorer le Père et la mère avec comme objectif que la finalité c'est que nous gagnons en cela c'est le prolongement des jours voyez-vous donc quand nous respectons le Père et la mère donc nous prolongeons les jours que Dieu vous bénisse donc c'est là que nous sommes en train de dire que le Père et la mère c'est aussi l'écriture et son interprétation voyez-vous parce que le roi a toujours été trop exigeant le roi dira qu'il faut qu'on m'amène le Père et la mère voyez-vous le roi n'a jamais voulu qu'on le présente seulement à un Père il se dira que je suis orphelin mais il ne veut pas rester orphelin alors il dira que donne-moi le songe et son explication c'est-à-dire donne-moi le Père ainsi que la mère voyez-vous donc c'est très important quand on présente les deux donc l'écriture et l'interprétation là il y a la vie mais si on ne présente pas les deux donc il n'y a pas la vie c'est que vous êtes orphelin voyez-vous nous ne sommes pas appelés à être orphelin parce que notre Père et notre mère doivent être en vie voyez-vous donc chaque fois que l'orateur passe pour arroser le peuple il doit faire assez que nos parents restent en vie voyez-vous donc si tu interprètes aussi mal les écritures c'est que tu nous donnes une maman qui n'est pas la nôtre et souvent c'est que nous voyons d'habitude les mamans qui ne sont pas les nôtres vont nous faire souffrir c'est tel langage frère ok ne mettez pas la guerre donc quand on dit que présentez-nous notre maman ainsi que notre papa on fait que nous puissions les honorer donc dans notre langage il faut honorer les Pères et la Mère donc quand on te présente et puis avant d'honorer la personne il faut d'abord connaître ton père et ta mère parce que quand on ne connait pas ses parents il y a des gens qui ne connaissent pas leurs parents voyez-vous donc il est grandit comme ça et il n'a pas eu le temps de grandir avec ses parents ensemble vous voyez-vous mais à l'âge adulte on vient de te retrouver on te dit que non on te présente tes parents parce que bon il y a des autres qui ont l'occasion la chance de naître et de grandir dans cet évangile nous on a eu un peu le temps à parcourir dans d'autres endroits mais quand on nous a présenté les Pères et la Mère nous les avons reconnus du coup ça c'est notre Père et notre Maman il faut avoir la facilité de reconnaître parce qu'on ne peut pas pleurer on ne peut pas accepter les parents si on ne les reconnait pas c'est pourquoi j'ai toujours dit que même pour que Jacob pleure sur les vêtements de Joseph il devrait d'abord reconnaître Joseph reconnaître les vêtements et quand il les reconnait c'est là qu'il pleure maintenant mais quand on ne le reconnait pas on ne pleure pas voyez-vous donc il faut d'abord connaître le Père ainsi que la Mère et quand on connait les deux c'est là maintenant qu'on fera qu'on va les honorer voyez-vous donc c'est très important il ne faut pas être un enfant adoptif on t'adopte par les parents qui ne sont pas tes parents voyez-vous donc c'est ce qui se passe dans plusieurs églises les gens sont adoptés par un couple mais qui ne sont pas tes parents et ta maman voyez-vous donc on te donne des choses là-bas on te fabrique des histoires et tu l'acceptes comme tel tu es un enfant adopté par d'autres parents mais ce n'est pas votre parent voyez-vous donc nous devons connaître notre parent notre papa ainsi que notre maman voyez-vous donc là quand je suis en train de parcourir j'ai dit que notre maman c'est l'enseignement de la grâce c'est-à-dire l'interprétation des écritures et notre papa c'est la loi voyez-vous donc c'est les écrits de la prophète c'est pourquoi la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2 verset 20 que tout le monde connaît on dit nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres donc il y a le père et la mère voyez-vous que nous devons honorer honorer cet enseignement vraiment je m'en esquisse je préfère mettre d'abord un point virgile ici je sais que je n'ai pas fini mais accorde-moi le temps que je me prépare encore mieux parce que déjà il est temps pour la prière et puis je reviendrai pour continuer et puis clôturer aussi par rapport à tu ne tueras point et grâce à vous que Dieu vous bénisse mes excuses vraiment je suis je suis je me sens qu'il faut que j'arrête là-bas pour aujourd'hui donc demain je vous reviens dès que j'aurai le temps libre tellement que nous l'avons quitte demain je vais me battre pourvu que je puisse venir autant afin de clôturer ma marche et de laisser l'autre orateur pour suivre le séminaire merci beaucoup et je remercie encore une fois de plus le docteur David Lysenja vraiment demain nous serons avec le bien-aimé Silem que Dieu vous bénisse et je suis ouvert à lire vos questions et je reviens demain matin pour répondre à toutes les préoccupations